des condamnations mesdames et messieurs après les bombardements mertrières qui s'est effectué le week-end dernier dans les camps des déplacés nous sommes au sud ouest de la ville d'égoma messieurs et dames nous allons faire un point sur les réactions qui fixent dès partout les grandes organisations que ce soit sous-régionales, régionales, internationales ne cessent justement de condamner cet acte mais au-delà de ça il y a des fois où on ne cite même pas les auteurs on a du mal à les identifier et quand la république démocratique du Congo reste ferme en parlant du Rwanda il n'y a pas des réactions positives de la part de certains partenaires au niveau international mesdames et messieurs il faut donc s'interroger sur les différentes relations que nous entretenons avec toutes ces puissances avec toutes ces organisations dans les cadres de la communauté internationale bien qu'elle a toujours un concept vide mesdames et messieurs nous allons donc faire un point sur toutes ces condamnations et l'attitude du gouvernement congolais en réponse justement à cette attaque encore les rdf et les m23 qui se sont illustrés nous allons donc faire un point sur tout ça mesdames et messieurs nous commençons d'abord par la délégation de l'union européenne et ses ambassadeurs en république démocratique du Congo qui condamne justement sans citer les Rwanda tout en invitant la république démocratique du Congo à traduire en justice les auteurs voilà mesdames et messieurs l'union européenne qui reste dans son attitude légendaire celle justement de se présenter comme un arbitre qui n'a pas de parti pris bien qu'on a une partie qui est beaucoup plus victime de toutes ces atrocités et à maintes reprises le terre était identifié aujourd'hui est ce qu'il y a encore une fois des s'est contenté des simples condamnations ou soit il ya on peut espérer voilà à des sanctions au delà de sanctions des mesures qui vont pousser aux gens qui vont qu'on m donc qui vont nous rassurer que les auteurs ne vont plus répéter les mêmes salles besognes mais si cela n'est pas fait mesdames et messieurs voilà nous sommes entrés des restés dans les statics au nous sommes toujours entrés des tournées à rond et on n'avance pas pourquoi parce qu'il n'y a pas des partenaires sérieux il n'y a pas de partenaires aussi fiables vis-à-vis des la situation ténaconte surtout dès l'ampleur avec laquelle nous sommes entrés de connaître toutes ces atrocités mesdames et messieurs l'union européenne mais rassure toujours pas l'union européenne reste toujours ses partenaires qui à un certain moment joue les double g tantôt vous êtes avec la république démocratique du congo sans pour autant manifester des actes aussi pratiques des actes positifs mais c'est toujours la même situation et je l'ai toujours dit ça favorise plutôt les rois n'a pas que les rois n'a série trouve en face que ce soit avec la république démocratique du congo ou tous ses partenaires le rwanda c'est comme cet enfant qui est permis de faire tout ce qu'il veut et ne sera jamais condamné ne sera jamais sanctionné par les les grands par les parents et c'est quelque chose qui laisse toujours qui nous pousse voilà à déplorer cette situation alors lit les lignes africaines aussi justement lignes africaines via les présidents de la de sa commission la commission des lignes africaines les tchadier moussa fakie mahamad qui condamne aussi comme l'union européenne et si on essaie un peu de lire les communiqués des lignes au john de la commission des lignes africaines il n'y a pas de différence c'est en tout cas les mêmes phrases mais la différence c'est parce que justement pour l'union européenne c'est un communiqué qui écrit en français mais pour le celui des lignes africaines c'est un anglais c'est juste ça la différence mais ce sont les mêmes mots la même formulation mesdames et messieurs à quoi est ce que nous sommes aujourd'hui quelles considérations les mondes entiers nous accordent alors avant de revenir maintenant sur une explication qu'on peut accorder à cette compte compte considération voilà parce qu'il ya aussi des explications et là on va essayer encore une fois des réfléchir dans ces sens parce qu'à un certain moment nous nous posons une question et c'est pas nous même les congolais nous même la république démocratie du congo les vrais problèmes et c'est pour cela que les gens ne nous respectent pas bien que nous sommes victimes mais jusque là avec toutes ces condamnations avec l'attitude légendaire comme je l'ai toujours dit l'union européenne même l'union africaine parce que la rdc est membre de l'union africaine mais allez y comprendre l'union africaine elle aussi condamne tout en déplorant voilà tout en déplorant l'avancée des m23 sur toutes les lignes des fronts l'union européenne l'a fait mais également l'union africaine il condamne aussi il déplore plutôt l'avancée des m23 et là il n'écite pas les rdf et pourtant nous savons tous la force qui paie avoir aujourd'hui les m23 c'est pas parce que c'est juste une rébellion sans nom c'est parce qu'il ya d'autres puissances d'autres pays d'abord qui sont en train de combattre aux côtés des m23 et derrière les soutiens des grandes puissances qu'il ne faut pas aussi minimiser et là je suis tout à fait d'accord avec certains internautes certains abonnés qui estiment aujourd'hui ça ne sert à rien de citer toujours les rwanda nous devons aller au delà et voir les maîtres qui a toujours envoyé ses chiens pour venir s'aimer les chaos s'aimer les désordres chez les voisins alors mesdames et messieurs avec tout ça l'union africaine aussi qui a condamné je le disais via les sont présidents les présidents de la commission africaine des la commission de l'union africaine qui a aussi condamné alors face à toutes ces condamnations la république démocratique du congo a aussi une obligation comme pays de passer à une vitesse supérieure la vitesse supérieure d'abord parce que sur les fonds là on va revenir aussi sur l'attitude qu'est ce que les fardec compte faire et là c'est l'option militaire alors sur le plan diplomatique et juridique la république démocratique dit congo charge donc au sous ministre des affaires étrangères christophe louton doula de saisir les conseils de sécurité de l'onis pour dénoncer un crime des guerres et crime contre l'humanité là encore une fois nous allons exhorter l'onis à considérer ou disons à connaître voilà à prendre en considération c'est à cette attaque et y accorder aussi une considération beaucoup plus particulière comme étant un crime des guerres et crime contre l'humanité alors avec tout ça en tout cas si une fois par solidarité même internationale l'onis devrait automatiquement les faire sans pour autant que kinshasa les saisissent à cette organisation internationale parce que avec tout ce qui a été documenté les billets qui est aussi qui reste évolutif parce qu'on nous sommes déjà à 15 civils tués déjà parce qu'on ya des blessés graves et du jour au lendemain il ya les billets bien entré à d'être révis toujours à la hausse et là c'est toujours transible chez mesdames et messieurs avec tout ça ligne dans l'organe l'onis devrait automatiquement considérer ça comme étant un crime contre l'humanité et surtout un crime des guerres et les rdf qui silistre une fois des plus les m23 aussi et voilà on devrait directement passer à la vitesse supérieure avec des sanctions et non pas des condamnations donc nous sommes obligés encore une fois à exhorter même l'onis voilà nous allons encore exhorter l'onis à considérer ils ont accordé cette considération particulière à cette attaque des rdf m23 voilà nous sommes à un certain moment je peux dire laisser ou abandonner à notre propre sort et c'est à nous donc des disciplinés voilà tous dans ces organisations enfin des dépassés à la vitesse supérieure c'est inexplicable tout ce qui se passe justement qu'avons-nous mérité justement pour être considéré ainsi nous allons réfléchir dans ce sens mesdames et messieurs avant déterminer ce décryptage de l'actualité sur votre chaîne alors pour la sadek vous savez ça fait déjà quelques mois que la sadek les troupes de la sadek sont en république démocratique du congo et là on nous disait avant leur déploiement qu'elles vont venir en république démocratique du congo pour appuyer militairement les frdc enfin de pacifier la partie orientale du pays et là nous avons d'abord la province nord qui vaut trois territoires toujours concernés par cette agression les territoires des routes où vous les territoires des masses ici et celui de niragongo alors comme amas ici ça s'intensifie beaucoup plus ça avec les verrous sécurité mis en place par les fardc et le wasalendo voilà allez comprendre mesdames et messieurs qu'il ya un danger aussi un tout petit peu particulier dans les territoires des masses ici voilà pourquoi les visiers sont nos regards sont beaucoup plus braqués au niveau des au niveau des masses ici alors comment vous le savez c'est des ça même claude c'est de là que les m23 ont jugé bon de prendre comme cible les camps des déplacés alors quand la sadek aujourd'hui en coopération avec les forces armées de la république démocratique dit congo et dit elle dit voilà qu'elle va mener des opérations visant à neutraliser les rebelles dit m23 neutraliser les rebelles dit m23 alors qu'est ce qu'on va plus attendre quand la sadek aussi dit qu'elle va mener des opérations parce que avant qu'elle ne vienne en république démocratique du congo on s'attendait tous à ce qu'elle mène des opérations mais jusqu'à là on ne sait pas qu'est ce que la sadek est entrée aujourd'hui d'atteindre pour passer pour mener voilà des offensives qu'est ce qu'elle attend cette sadek pour les faire c'est la question que nous sommes entrés de nous poser tous mesdames et messieurs et aujourd'hui la population commence à avoir une autre façon d'idée de considérer les choses vis-à-vis de la sadek parce que nous avons l'expérience la plus récente c'est avec les assez la sadek elle aussi elle reste dans les statics au et n'est même pas des offensives alors on ne sait pas quand est ce qu'elle va commencer à mener des offensives parce que jusqu'à là elle ne précise pas même les jours la date précise par rapport à ces opérations militaires pour neutraliser les m23 rien n'est dit concrètement si on peut tenir compte d'idées on ne précise pas les délais mais nous restons toujours dans des annonces folkloriques pour et cmp des rassurer l'opinion et calmer les esprits des congolais parce qu'aujourd'hui mesdames et messieurs les esprits des congolais je ne sais pas qu'est-ce qui va qu'est-ce qu'il faut faire voilà pour et cmp débaisser tout ça bien au contraire si on mène les opérations immédiatement immédiatement s'il ya des opérations j'espère ça peut réduire un tout petit peu disons ça peut baisser l'attention des tous ses compatriotes surtout les déplacés aujourd'hui qui reste dans un qui vivent et on ne sait pas ils ne savent pas plutôt à quel sein c'est voué alors donc avec la sadec on doit encore attendre je sais pas quand est ce que les opérations seront menées voilà mais ça sera justement comme il vient de le dire en coopération avec les forces armées de la république démocratique du congo et c'est pour neutraliser les m23 mais pourquoi n'est pas cité aussi les rdf c'est les plus importants parce que même avec les internautes des fois quand nous ne citons pas les rdf on s'est limite seulement aux m23 je vois souvent vous réagissez pour nous dire il faut citer les rdf et à l'un même modèle pour évoquer tous ses partenaires ces multinationales qui sont entrés d'appuyer d'une certaine manière les rwandais et on l'envoie les rwandais venir république démocratique du congo profitant aussi de cette porosité nos frontières pour mener ses aventures militaires et rentrer comment il veut alors mesdames et messieurs comme je le disais il ya aussi une question très importante mais avant d'y arriver parce que le rwanda dit qu'il n'assimera pas la responsabilité de ces bombardements c'est dans un communiqué que le rwanda l'a fait savoir il n'assimera pas les responsables la responsabilité voilà ces bombardements tout juste après que les états unis est pointé directement les doigts au mandat d'accès les rwanda qui est à la base de ces bombardements les états unis l'ont dit et après c'était juste des condamnations on ne sanctionne pas pourquoi on ne sanctionne pas c'est ça aussi la naïveté au delà de la naïveté l'hypocrisie de toutes ces grandes puissances de toute cette communauté internationale car on a dit mal à condamner à sanctionner s'il vous plaît à sanctionner les rwanda parce que nous sommes habitués à des condamnations ça fait des ans que les condamnations sont toujours là chaque fois que les rwanda silistres partent des massacres d'abord souvenez-vous du massacre à kichiché il ya des massacres et encore une fois on a condamné sans pour autant sanctionner on avait condamné on n'a pas sanctionné bien qu'il y avait des rapports même des experts des nations unies prouvant noir sur blanc la présence des militaires rwandais dans toutes ces zones où il ya des crimes mais les rwanda n'a jamais été sanctionné donc enfin en face nous devons être aussi responsable nous même congolais et voir comment est ce que nous devons prendre cette situation avec toute responsabilité et c'est là même la question qu'on se pose peut-on s'attendre à des attaques ou disons voilà vous voir la république démocratique du congo attaquer les territoires rwandais en réponse justement à l'acte criminel des rdf du vendredi dernier dans la ville des goma un camp des déplacés visé par des tirs et aujourd'hui comme nous sommes en train de le dire les bilans restent toujours évolutif à tout moment ça peut changer parce que les blessés graves sont toujours là mesdames et messieurs la république démocratique comment à certains moments il faut passer à l'invité supérieure j'étais en train de le dire mais les thermiques et doit-on à quoi doit-on s'attendre aujourd'hui parce qu'au delà du fait d'emmèner des réagir voilà aux attaques m23 si les différentes lignes des francs on peut aussi entrevoir des attaques nous attaquons cette fois ci et non pas si bien toujours sur les lignes des francs et pourquoi pas ça je les répète encore parce qu'en réponse à ce qui a été fait on peut même aussi inquiété tout petit peu les rwanda là c'est directement les rwanda on n'attaque pas c'est là qu'ils sont les milités rwandais ou les rdf qui sont sur les sols congolais que les rwanda sentent aussi comment est-ce que les bruits des bottes font quelles sont les conséquences voilà de tous ces bruits des bottes que la république démocratique du congo est entrée ici bien aujourd'hui nous sommes déjà dans la troisième année qu'est cette résurgence m23 et au rendez-vous alors si une fois nous aussi nous voulons faire comprendre rwanda qu'à un certain moment nous sommes responsables et on ne doit pas rester l'entraide civile un message justement en réponse sur tout ce que les rwandaient en train de faire république démocratique du congo s'avère aussi très très important et si on ne les fait pas allez-y comprendre qu'on va vous considérer comme étant aussi ces pays qui n'importe qui peut venir et faire ce qu'il veut dans la république démocratique du congo sans pour autant que les pays ne prennent en considération toutes les conséquences liées aux attaques liées à la considération que les mondes entier un trait des réservés à nous et un certain moment comme je l'ai toujours dit la responsabilité c'est à la république démocratique du congo posons-nous la question de savoir qu'est-ce que nous quelle image sont nous entrés de vendre à l'étranger pour qu'on puisse nous respecter ne serait-ce qu'un cas en pareille situation où nous sommes nous mêmes victimes mais tout le monde reste là juste pour condamner sans pour autant passer aux actes qui peuvent contraindre ces agresseurs à cesser leurs actes criminels en république démocratique du congo mais comme nous sommes un pays en guerre mais imaginez-vous c'est toujours dans ces mêmes pays où nous sommes entrés d'identifier des cas de détournement des millions de dollars délapidés dans les trésors publics et personne aujourd'hui n'en parle c'est dans les mêmes pays où vous avez des territoires aujourd'hui qui sont occupés par les agresseurs mais c'est dans ces mêmes pays où vous avez des actes de corruption qui sont au rendez vous les sénataires les députés pour que les sénataires soient élis sont obligés aujourd'hui de corrompre les députés par des millions de dollars et ça s'est fait toujours même pour les gouverneurs c'est dans les mêmes pays et avec tout ça le monde entier entre de nous regardez et personne n'est pas nous respecter avec ces actes ces actes appareils imaginez nous sommes dans une république toujours agressé mais vous même vous voyez comment est ce que les choses sont en train de vous lier chacun est en train de se battre pour son propre positionnement et là c'est dans les institutions et le monde entier pourra nous respecter comment parce que nous avons aussi des ong qui sont là et ces ong produisent des rapports mensuellement ces rapports à un certain moment des montres une mauvaise image de la république démocratique du congo et c'est comme ça que l'extérieur à la considération que l'extérieur à vis-à-vis de la république démocratique du congo donc c'est à nous de faire des efforts à l'inter à l'inter nous avons beaucoup de choses qu'il faut améliorer et c'est ce qui va aussi permettre aux uns aux autres d'avoir un minimum de respect vis-à-vis de la république démocratique du congo j'ai écouté le président félix ce qui dit dire qu'on doit privilégier les partenariats aussi gagnant gagnant quand vous venez en afrique vous devez considérer les africains comme état aussi des responsables comme étant des nations au même titre qu'est d'autres nations aujourd'hui qui ont justement un autre niveau de développement mais tout ça passe par un assainissement à l'interne et ça comme on l'a dit toujours les espèces impose on demande pas à ce qu'on respecte mais nous devons faire des actes à l'interne qui vont convaincre tout le monde enfin de nous respecter mais si on ne fait pas mesdames et messieurs à un certain moment on va dire donc nous sommes condamnés à rester dans cette situation la responsabilité revient beaucoup plus à la république démocratique du congo parce que c'est nous mêmes qui avons cette armée qui attend toujours des ordres de la hiérarchie pour passer aux actions des gants d'envergure et contraindre tous et là que ce soit les m 23 que ça salle les you pdf que ce soit les rdf qu'on puisse finalement les contraindre enfin des sentir la puissance des forces armées de la république démocratique du congo et cesser leurs aventures en république démocratique du congo et qu'ils ne reviennent plus pour et s'aimer aussi tous ces désordres voilà mesdames et messieurs c'est à nous de nous revoir justement dans les miroirs parce que notre responsabilité n'est pas aussi à écarter et d'ailleurs elle s'avère très importante si une fois nous arrivons à prendre tout ça au sérieux voilà mesdames et messieurs c'est comme avait à vous dire en ce début des semaines pour les décryptages l'actualité qui reste toujours en continu sur congo live télévision à vous de vous joindre une fois des pistes à nous au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 demain c'est un autre jour et votre rendez vous l'actualité je les disais et reste toujours en continu et nous suivons des prêts tout ce qui se passe aujourd'hui nous nous sommes focalisés sur toutes ces condamnations parce que ça fait débat c'est justement après l'attaque meurtrière voilà des ennemis de la république démocratique du congo c'est là qui veulent voir la république démocratique du congo toujours à genoux qui silistre encore une fois entrer cette fois ci des prendre comme cible les civils les gens qui se sont déplacés pour chercher là où il ya une sécurité mais voilà des bonbons les retrouvent là bas d'abord ils font face à un calvaire humanitaire parce que pour trouver à manger c'est tout un problème trouver là où ils peuvent passer la nuit c'est tout un problème et voilà des bombes qui les trouve encore là bas donc mesdames et messieurs c'est un calvaire et c'est à nous de prendre tout ça au sérieux et prochainement fermier aujourd'hui bon suite dès la journée chez vous mesdames et messieurs on va se retrouver prochainement avec le même et réel plaisir